... Vous êtes le fondateur du réseau OVNI Alert. Oui. C'est quoi? Le réseau OVNI Alert, c'est un centre d'études sur la problématique des pannes. On dit pannes maintenant, vous savez que c'est l'expression qui est née en Europe. Donc, pour les phénomènes aériens non-identifiés. M. Bourbeau, votre passion pour les OVNI remonte au 14 juillet 1974. Vous avez ce jour-là été témoin d'un objet volant d'un identifié à Saint-Nicéphore, près de Drummondville. Qu'est-ce que vous avez vu cette journée-là? Des triangles qui, comme l'effet caléodoscope, c'était comme si l'objet était capable de jouer avec les dimensions. J'avais l'impression de voir un triangle en face, mais qui rentrait dans le triangle du centre pour s'en aller derrière. Donc, l'objet avait une masse concise, finie, un polygone, mais qui constamment avait l'air de se métamorphoser devant ma vue. Je l'ai bien vu, j'étais astronome avant ma tâche, j'utilisais un télescope. Et plus tard, ma chance m'a conduite à rencontrer des témoins qui, parce que la radio de Drummondville en parlait, tout Drummondville était dehors, tout le monde l'a vu, cette affaire-là. Et tout le monde qui l'a vu, heureusement, des journalistes ont pu faire d'excellents clichés. Et d'autres ont fait des films 8 mm qui, avec les années, m'ont permis de rencontrer ces gens et de récupérer le matos. Et ce n'est pas la seule fois, puisque ça vous est arrivé deux autres fois. Parce qu'étant astronome, en 79, au mois d'avril, avec tous les membres très sceptiques du club d'astronomie Drummondville, qui sont là pour voir vraiment les planètes, les nébuleuses, les galaxies, et pas du tout les ovnis. On a été témoins, tout le monde ensemble, lors d'une soirée populaire d'initiation à l'astronomie, pour les gens qui nous accompagnaient autour des différents télescopes utilisés. Deux espèces de losanges, de boomerang, qui ont traversé le ciel du nord-ouest au sud-est, très rapidement. Je vous dirais que d'horizon à horizon, et c'était en orbite, là, ce n'était pas dans notre atmosphère, trois secondes, c'était fini. Mais c'était suffisant, parce qu'on a la tête en l'air, tout le monde a eu le temps de le voir. Tout le monde a levé. Mais l'événement qui m'a le plus marqué, moi, c'est celui du 27 juillet 92. Tous les médias à Montréal n'avaient parlé, là, écoutez, il est venu tout près de 10 000 personnes dans le champ de Saint-Majorique, à la place où on se trouvait, c'est-à-dire au Centre-Équestre-Beau-Soleil. Et vous avez les images. J'ai les images, j'ai les photos, et en plus, j'ai eu le temps de contacter la tour de contrôle. La dame, Mme Labelle, à qui j'ai parlé, à la tour de Mirabelle, a même eu une détection radar qui a été confirmée. Au même moment, on a été chanceux, parce qu'un pilote sur Air Alliance survolait le secteur à ce moment-là. Il l'a vu. Et lui, pas sur son radar de vol, mais visuellement, à travers le pare-brise, a pu voir en bas l'objet. À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu des ovnis ou qui connaissent des gens qui en ont déjà vu? Tout le monde a déjà vu un phénomène dans le ciel. Oui, Michel, où tu as vu ça? Bien, alors, le 17 mars 2007, je suis en croisière avec ma femme et mes beaux-parents. On est dans le golfe du Mexique. Ah, c'est récent. Oui, c'est récent. Et le soir, fin de soirée, bon, il y a quelque chose sur le bateau que j'ai déjà vu. Je dis à ma femme, je l'ai vu sans froid, alors je retourne dans la cabine, je rentre dans la cabine, je pense à me déshabiller, je m'en vais sur le balcon. Et là, en pleine mer, j'aperçois, je le raconte, puis je me vois déjà en train de dire, pourquoi t'as compté ça? Non, non, je vois... Michel, t'es un bon compteur, tu peux nous dire n'importe quoi. Alors, ce que je vois, c'est trois sphères, imaginons trois boules de Noël, translucides, et quand je dis translucides, je ne peux pas voir à travers, mais il y a une espèce de transparence dans les sphères, et qui semble être l'air de l'intérieur. Et comme je n'ai pas de rapport avec le paysage, je ne peux pas savoir si c'est à 1 000 de moi ou à 10 000 de moi, ça m'apparaît gros comme une lune... Tu sais, parfois la lune est assez immense, et ces trois sphères-là se déplacent, ils sont comme face au... On fait un balai aérien. Un balai, mais très lent. Il change de position, et là, moi, je capote, je regarde partout, je suis-tu en train de vivre ça, moi, là? Je ne suis pas chaud, je ne suis pas drogué, bon, OK, on s'entend, mais je capote, et là, les trois sphères disparaissent. Pas de bruit? Aucun bruit. Là, ils disparaissent, mais je veux que je me peinche, je fais, j'ai-tu réagi ça, je suis-tu correct, moi, là? Et ils réapparaissent à l'avant du navire. Les trois sphères réapparaissent, mais comme à l'avant du navire, mais en observation. Je dis en observation, parce que s'il avait été dans le même axe, donc j'aurais eu une sphère qui aurait caché l'autre. Mais c'est comme s'il s'était déplacé comme ça, et qui semblait, je dis niaiser, observer le navire. Vous vous sentiez observer? Oui, exactement. Combien de temps? Quelques minutes? De longues secondes, mettons peut-être une minute la première fois, peut-être une autre minute la deuxième fois, mais qui ont semblé une heure. Et là, ils sont disparus une deuxième fois, sauf que là, c'est moi qui ai disparu aussi. Je suis parti, je suis remonte en haut alors que tout le monde était guindé. Moi, je suis arrivé de la chemise tout croche, blanc comme à la table. Ma femme me disait « T'es-tu malade? » Et là, je me suis mis à raconter ça. Écoute, j'ai vu trois sœurs et mon beau-père, qui est ingénieur, ils m'ont regardé comme ça. Et j'ai décidé de m'affirmer jusqu'à ce soir. Mais pourquoi il y a plein de gens qui en ont vu, puis qui le disent ou pas? Oui. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'attaque, c'est visiblement assez pacifique. À date. À date. Mais il y a des cas de mortalité. C'était ma question suivante. Il y en a huit au Brésil de répertoriés par le chercheur Jacques Vallée, qui a influencé d'ailleurs plusieurs des scènes du film de Spielberg, dans la rencontre du troisième type. Au Manitoba, dans les années 60, il y a le cas de Stephen Michalak, un ingénieur, qui, en randonnée en forêt, a vu un objet au sol, métallique, sur un trépied, avec une espèce de trappe perforée, où il s'échappait à une énorme chaleur. Il s'en est approché parce qu'il voulait toucher à ça, pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Sauf que l'objet, au moment de décoller, a laissé échapper une fumée de cette trappe, et qu'il a frappé sur l'abdomen, parce qu'on craint qu'il en ait décédé, parce qu'il est très malade par la suite. L'effet de causalité est dur à faire. Quand un homme parle, puis qu'il meurt trois ans ou quatre ans plus tard, est-ce que c'est ça qu'il a tué? Mais on voit son abdomen avec la série de trous correspondant à la trappe qu'il a décrite, qui arborait donc cet OVNI observé au sol. Au Québec, est-ce qu'il y a eu des rencontres extraterrestres? Est-ce qu'il y en a de répertorié des gens qui ont rencontré... C'est un amanoïde pour ça, et c'est un portrait robot, d'ailleurs, qui décrit assez bien. Je veux dire, 80 % de risque ou de change, je ne sais pas quel qualificatif utiliser. Ça, c'est... Arrêtez donc, c'est André Ducharme de déguiser ça. Ça, c'est comme un portrait robot en trois dimensions. Exact. Et c'est un amalgame de ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, et voici ce que ça donne. Alors, si vous êtes confronté, selon la classification d'Heinec, à une rencontre rapprochée du troisième type, alors vous verrez un être tout petit, donc 1m20, 1m30, qui fait pratiquement 65 kg, et ça, c'est respecté. Il a le poids, il pèse 120 livres, il fait son 3 pieds quelques pouces, presque 4, la couleur de la peau est respectée, la couleur des yeux est respectée, et j'attire votre attention sur ses yeux. Il n'a pas la pupille qui se dilate comme celle de l'humain, mais plutôt comme celle du chat. Là, si ça sonne à la porte, puis je vois ça dans le judas, j'ouvre pas, là. Moi, je vous proposerais, si ça arrive à votre porte, sortez le 12 et faites feu pour le tuer. Pour vrai? Moi, je le proposerais pour une raison. Il n'y a jamais personne qui a osé le faire. On va régler la question sur leur existence. Je connais le coroner en chef au Québec, et j'y emmènerais le cadavre pour l'autopsie, et au lieu de voir des films truqués comme celui de Raymond Santilli, qui nous a présenté dans toutes les télévisions du monde, bien là, au moins, on ouvre un vrai cadavre que vous auriez eu l'opportunité de nous amener, et on le frotte aussi. D'abord, je n'ai pas de 12 à la maison. À Montréal, ce n'est pas très bien vu, en tout cas, légalement. Toi, Terck, tantôt, tu as réagi bizarrement. As-tu été témoin de... Non, non, c'est quelque chose que j'aime mieux pas en parler, justement, comme tu disais tout à l'heure. Une expérience que, quand je pilotais, quand je suis revenu du Grand Nord une journée... En quelle année? Oh, c'est à peu près dans les années 78-79. Bref, j'avais un voisin qui était assez avec moi en avant, puis à un moment donné, je lui ai dit, regarde donc, au bout de l'aile à droite, ils ont installé des tanks, des tuts de tanks comme dans l'est. Oui. Mais ça, c'était complètement en forêt, là, hein? Je veux dire, il y avait... Je voyais cinq dessus des ronds blancs. J'estimais ça à peu près à 60 pieds. Vous étiez en hydravion, vous? Oui. OK. Puis à un moment donné, je dis, je comprends pas ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui vient jusque-là. Puis j'avais passé là souvent parce que c'était mon heading pour m'en revenir à l'est. Mais vous l'aviez jamais vu, hein? Puis j'avais jamais vu rien. Je dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui va là? C'est des ronds de lumière, hein? Non, non, c'était juste des ronds blancs. Puis des grands, à peu près 60 pieds de diamètre. Bien, ça va aller ou c'était au sol? C'était au sol, ça ne bougeait pas du tout, du tout, du tout. Puis à un moment donné, le type qui était avec moi m'a dit, hey, ça bouge, regarde, ça bouge, regarde, ça bouge. Puis là, je les ai vus partir, puis à un moment donné, ils ont monté en formation, les cinq, complètement devant le nez de l'avion. Assez que moi, j'ai tiré sur le monde, j'ai passé le proche de faire un 360. Finalement, j'ai jamais vu une affaire de même. Mais là, tu ne parles pas de ça à personne, hein? Je veux dire, je retourne à ça, puis... Vous venez de le faire, là. Je peux vous dire une chose, là, au centre de contrôle régional de Dorval, le CCR, ils font des fiches spéciales de compilation de ce qu'ils appellent des sightings d'OVNI. J'ai dit au centre UFO à Montréal à l'époque. UFO Québec? Oui, je suis allé là, puis j'ai dit, c'est un de mes amis qui a vu quelque chose de bizarre. Le gars, il dit, viens ici, tu diras à ton chum, là. Il m'a montré, c'était sur les lignes de l'Hydro-Québec qui descendent de LG2, qui viennent à Montréal. Ce qui expliquerait souvent qu'il y a des pannes de courant à Montréal. Il appelle à LG2, tout va très bien, en haut, le courant descend, mais à quelque part, ça coupe. Les OVNI coupent souvent le courant, puis on le voit dans le film. Oui, d'après lui, les OVNI prendraient... J'ai fait l'électromagnétique. Oui, oui. M. Bourbeau, dans le milieu des ufologues québécois, il y a un 20e anniversaire important qui sera célébré le 7 novembre prochain. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal le 7 novembre 1990? Novembre 1990, je n'ai qu'à dire Place Hilton Bonaventure du centre-ville de Montréal. Ça va vous rappeler des souvenirs. Le journaliste Marcel Laroche, le journal La Presse, avait eu le temps de se rendre sur place pour faire une photographie de l'objet qui survolait la Place Hilton Bonaventure à cette époque-là. Et j'avais eu la chance de me rendre, moi, sur les lieux. Le lendemain de l'événement, le 8 novembre, rencontrer Lynn Saint-Pierre, la surveillante de piscine, Albert Sterling, l'agent de sécurité. Vous aviez des témoins. Il y a un paquet de témoins. Et j'ai mis la main sur la photo de Marcel Laroche. J'ai pu la publier dans mon ouvrage. Et on voit clairement cet objet qui a été analysé dans le rapport Gennett-Heinz, Bernard Gennett au Québec, M. Richard Heinz pour la NASA, qui, avec un ordinateur des logiciels adaptés, a pu calculer la dimension de l'objet qui équivalait à une ou deux fois la longueur d'un terrain de football. Et ça, c'est absolument fascinant, parce que les policiers du SPVM ont eu le temps de se rendre sur les lieux. Les policiers de la GRC se sont rendus sur les lieux. J'ai les rapports de police qui ont été détruits depuis... Moi, j'ai les originaux chez moi de ça. Pourquoi ils ont été détruits? Parce qu'on ne conserve pas ces documents-là. Ça prend trop de place dans les archives. Il faut, après un certain temps, détruire les documents. OK. Ce n'était pas un complot, là? Ça fait son temps. Non, il n'y en a pas de complot. Il faut s'enlever ça de la tête. Je pense qu'il faut agir autrement pour régler le problème. Et ça s'est rendu jusqu'au 22e de North Bay, la base militaire souterraine, qui, avec le NORAD, contrôle tout l'espace aérien canadien. Et on confirme là-bas que l'OVNI a été détecté sur les radars militaires canadiens. Alors, quelle est votre hypothèse, là, puisqu'il y a ces phénomènes, puisqu'ils sont présents, puisqu'on peut les répertorier? Que font-ils? Que veulent-ils? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il semble qu'on n'est peut-être pas en présence d'extraterrestres. Et ça, ça se complique quand j'essaie d'expliquer cette hypothèse-là de travail qui me passionne actuellement et sur laquelle j'enligne mes travaux. Des terriens du futur ou d'univers parallèles? Non. Je parlerais plutôt d'univers parallèles. Notre physique arrive maintenant à pouvoir, mathématiquement, j'entends sur papier, à construire des univers, c'est une théorie, la théorie des cordes, des univers à plus de 100 dimensions. À date, ce que j'observe, c'est que dans les témoignages qui me sont rendus et dans la manière dont l'OVNI se manifeste, c'est que, premièrement, il y a trop d'observations pour justifier l'origine extraterrestre du phénomène. L'objet se dématérialise et se rematérialise devant les yeux des témoins de ce qu'a vécu d'ailleurs Michel. C'est « bang, ça disparaît », puis après « bang, ça réapparaît là ». Ça ne concorde pas avec un objet physique qui, normalement, se déplacerait de l'endroit à l'autre pour continuer sa manifestation. Il y a même des témoins qui voient des humanoïdes comme ça, sans OVNI. Ils ne sont quand même pas partis à pied de leur planète pour venir nous rendre visite. C'est illogique. Comment on peut justifier, s'ils sont des extraterrestres manipulants de technologies, venir d'aussi loin, continuant à le faire, avec un comportement aussi illogique qui se résume à ramasser des roches, des bouts de feuilles, un peu comme on l'a fait nous-mêmes sur la Lune, de remonter dans l'engin. Et d'ailleurs, les observations vont perdurer une à deux minutes pour disparaître à la vue des témoins. C'est un peu court pour venir d'aussi loin, pour faire si peu de choses, si on est en présence d'extraterrestres. Ce que je propose, c'est que nous sommes en présence d'une civilisation qui manipule une technologie, très en avance sur l'anneau, qui peut vivre parallèlement à nous, dans le même espace que nous, mais dans un temps différent. Mais il semble qu'on est en présence d'un phénomène qui manipule les corridors spatio-temporels. Eux, peut-être, qu'en actionnant la mécanique de l'OVNI, crée une cassure spatio-temporelle. On devient visible pour eux, on devient leurs extraterrestres à eux, et eux deviennent visibles pour nous. Et d'ailleurs, ça pourrait expliquer pourquoi beaucoup de ces humanoïdes ont des réactions de surprise en nous voyant. D'ailleurs, ils sortent des crayons, des tubes noirs de 15 cm, pour paralyser les témoins. Ils sont surpris de nous voir. S'ils viennent ici pour nous voir, ils ne seraient pas surpris de constater notre présence, puisqu'ils ont fait le voyage pour nous rencontrer. Alors, en appliquant toute cette logique, on essaie de renseigner le public, et on a une technique, on développe maintenant un moyen de se comporter face à un OVNI. Ça prend trois observateurs, un qui reste au centre, un de chaque côté, et on demande à ces deux-là de marcher en se déplaçant de l'observateur situé au centre vers l'extérieur, de gauche et droite, en observant l'objet. Et je suis certain qu'à un moment donné, vous allez arriver à l'extrême limite du corridor où seulement votre tête, vous allez pouvoir faire ceci. L'OVNI disparaît, faire cela, et l'OVNI va être visible. Vous allez avoir trouvé la zone où le corridor s'arrête. Et si vous marchez vers lui, à la manière du caléodoscope, comme j'ai vu le 14 juillet 1974, l'objet va se métamorphoser selon votre champ de vision, il va prendre d'autres formes parce que votre position relative change. Alors, c'est ce qu'on tente de... Ça, c'est une hypothèse. Je sais que je fais de la spéculation. En science, il faut spéculer. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Alors, ça, c'est la rienne. C'est celle que je défends et c'est celle que je tente aussi de vérifier. Je connais le coroner en chef au Québec et j'y emmènerai le cadavre pour l'autopsie. Et au lieu de voir des films truqués comme celui de Raymond Santilli, qui nous a présenté dans toutes les télévisions du monde, bien là, au moins, on aura un vrai cadavre que vous auriez eu l'opportunité de nous amener. Et on le fera autopsie. Non, 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 mais d'abord, je n'ai pas de 12 à la maison. À Montréal, ce n'est pas très bien vu. En tout cas, légalement. Toi, Tex, tantôt, tu as réagi bizarrement. As-tu été témoin de... Non, non, c'est quelque chose que j'aime mieux pour en parler, justement, comme tu disais tout à l'heure. Une expérience que, quand je pilotais, quand je suis revenu du Grand Nord une journée... En quelle année? Oh, c'est à peu près dans les années 78, 79. J'avais un voisin qui était assez avec moi en avant, puis à un moment donné, je lui ai dit, regarde donc, au bout de l'aile à droite, ils ont installé des tanks, des tuts de tanks comme dans l'est. Oui. Mais ça, c'était complètement en forêt, là. Je veux dire, il y avait... Je voyais cinq dessus des ronds blancs. J'estime ça à peu près à 60 pieds. Que vous étiez en hydravion, vous? Oui. OK. Puis à un moment donné, je ne comprends pas ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui vient jusque-là. Puis j'avais passé là souvent parce que c'était mon heading pour m'en revenir à... Vous les aviez jamais vu, là? Puis je n'avais jamais vu rien. Je me disais, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui va là, puis à un moment donné... Non, non, c'était juste des ronds blancs, puis des grands, d'à peu près 60 pieds de diamètre. Ça volait ou c'était au sol? C'était au sol, ça ne bougeait pas du tout, du tout, du tout. Puis à un moment donné... Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Le type qui était avec moi m'a dit, « Hey, ça bouge, regarde, ça bouge, regarde, ça bouge! » Puis là, je les ai vus partir, puis à un moment donné, ils ont monté en formation, les cinq, complètement devant le nez de l'avion. Assez que moi, j'ai tiré sur le monde, je n'ai pas assez proche de faire un 360. Finalement, j'ai jamais vu une affaire de même. Mais là, tu ne parles pas de tout ça à personne, hein? Je veux dire, je retourne ma scène, puis... Venez de le faire, là. Je peux vous dire une chose, là, au centre de contrôle régional de Dorval, le CCR, ils font des fiches spéciales de compilation de ce qu'ils appellent des sightings d'ovnis. J'ai dit au centre UFO, à Montréal, à l'époque. UFO Québec? Oui, je suis allé là, puis j'ai dit, c'est un de mes amis qui a vu quelque chose de bizarre. Le gars, il dit, « Viens ici, tu diras à ton chum, là. » Il m'a montré, c'était sur les lignes de l'Hydro-Québec qui descendent de LG2, qui viennent à Montréal, ce qui expliquerait souvent qu'il y a des pannes de courant à Montréal. Il appelle à LG2, tout va très bien, en haut, le courant descend, mais à quelque part, ça coupe. Les ovnis coupent sur le courant, puis on le voit dans le film, il va le parler. À la tour de Mirabelle, il a même eu une détection radar qui a été confirmée. Au même moment, on a été chanceux parce qu'un pilote serait à l'Air Alliance survolait le secteur à ce moment-là. Il l'a vu. Et lui, pas sur son radar de vol, pardon, mais visuellement, à travers le pare-brise, a pu voir en bas l'objet. À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu des ovnis ou qui connaissent des gens qui en ont déjà vu? Tout le monde a déjà vu un phénomène dans le ciel. Oui, Michel, où t'as vu ça? Ben, alors, le 17 mars 2007, je suis en croisière avec ma femme et mes beaux-parents. On est dans le golfe du Mexique. Ah, c'est récent. Oui, c'est récent. Et le soir, en fin de soirée, bon, il y a quelque chose sur le bateau que j'ai déjà vu. Je dis à ma femme, je l'ai vu sans froid, alors je retourne dans la cabine, je rentre dans la cabine, je pense à me déshabiller, je m'en vais sur le balcon. Et là, en pleine mer, j'aperçois, je le raconte, puis je me vois déjà en train de dire, pourquoi t'as compté ça? Non, non, je vois... Michel, t'es un bon compteur, tu peux nous dire n'importe quoi. J'aurais mieux compté mes niaises à moi. Alors, ce que je vois, c'est trois sphères, imaginons trois boules de Noël, translucides, et quand je dis translucide, je ne peux pas voir à travers, mais il y a une espèce de transparence dans les sphères, et qui semble étlérer de l'intérieur. Et comme je n'ai pas de rapport avec le paysage, je ne peux pas savoir si c'est à 1 000 de moi ou à 10 000 de moi. Ça m'apparaît gros comme une lune, tu sais, parfois la lune est assez immense, et ces trois sphères-là se déplacent. Ils sont comme face au... On fait un balai aérien. Un balai, mais très lent. Ils changent de position, et là, moi, je capote, je fais... Je regarde partout, je suis-tu en train de vivre ça, moi, là? Je ne suis pas chaud, je ne suis pas drogué, bon, OK, on s'entend, mais je capote, et là, les trois sphères disparaissent. Pas de bruit? Aucun bruit. Là, ils disparaissent, mais je me pince, je fais, moi, j'ai-tu réagi, ça, j'ai-tu correct, moi, là? Et ils réapparaissent à l'avant du navire. Les trois sphères réapparaissent, mais comme à l'avant du navire, mais en observation. Je vous donne observation, parce que s'il avait été dans le même axe, donc, j'aurais eu une sphère qui aurait caché l'autre. Mais c'est comme s'il s'était déplacé comme ça, et qui semblait, je dis, niaiser, observer le navire. Vous vous sentiez observer? Oui, exactement. Combien de temps? Quelques minutes? De longues secondes, mettons, peut-être une minute la première fois, peut-être une autre minute la deuxième fois, mais qui ont semblé une heure. Et là, ils sont disparus une deuxième fois, sauf que là, c'est moi qui ai disparu aussi. Je suis parti, je suis remonté en haut alors que tout le monde était guindé. Moi, je suis arrivé de la chemise tout croche, blanc comme à la table. Ma femme me disait, t'es-tu malade? Et là, je me suis bien raconté ça. Écoute, j'ai vu trois soeurs, et mon beau-père, qui est ingénieur, ils m'ont regardé comme ça. Et j'ai décidé de m'affirmer jusqu'à ce soir. Mais pourquoi il y a plein de gens qui en ont vu, puis qui le disent ou pas? Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'attaque, c'est visiblement assez pacifique. À date. À date. Mais il y a des cas de mortalité. C'était ma question suivante. Il y en a huit au Brésil de répertoriés par le chercheur Jacques Vallée, qui ont influencé d'ailleurs plusieurs des scènes du film de Spielberg, une rencontre troisième type. Au Manitoba, dans les années 60, il y a le cas de Stephen Michalak, un ingénieur qui, en randonnée en forêt, a vu un objet au sol, métallique, sur un trépied, avec une espèce de trappe perforée où il s'échappait à une énorme chaleur. Il s'en est approché parce qu'il voulait toucher à ça, pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Sauf que l'objet, au moment de décoller, a laissé échapper une fumée de cette trappe. Et qu'il a frappé sur l'abdomen, parce qu'on craint qu'il en ait décédé, parce qu'il est très malade par la suite. L'effet de causalité est dur à faire. Quand un homme parle et qu'il meurt trois ans ou quatre ans plus tard, est-ce que c'est ça qu'il a tué? Mais on voit son abdomen avec la série de trous correspondant à la trappe qu'il a décrite, qui arborait donc cet OVNI observé au sol. Au Québec, est-ce qu'il y a eu des rencontres extraterrestres? Est-ce qu'il y en a de répertoriés des gens qui ont rencontré... Je vous ai amené un humanoïde pour ça. Et c'est un portrait robot, d'ailleurs, qui décrit assez bien. Je vous ai 80 % d'un risque ou de change, je ne sais pas quel qualificatif utiliser. Ça, c'est... Arrêtez donc, chandré du charme de déguiser ça. Ça, c'est comme un portrait robot en trois dimensions. Exact. Et c'est un amalgame de ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, et voici ce que ça donne. Alors, si vous êtes confronté, selon la classification d'Heinz, à une rencontre rapprochée du troisième type, alors vous verrez un être tout petit, donc un mètre vingt, un mètre trente, qui fait pratiquement 65 kilos, et ça, c'est respecté, là. Il a le poids, il pèse 120 livres, il fait son trois pieds quelques pouces, presque quatre. La couleur de la peau est respectée, la couleur des yeux est respectée, et j'attire votre attention sur ses yeux. Il n'a pas la pupille qui se dilate comme celle de l'humain, mais plutôt comme celle du chat. Là, si ça sonne à la porte, puis je vois ça dans le judas, j'ouvre pas, là. Moi, je vous proposerais, si ça arrive à votre porte, sortez le 12 et faites feu pour le tuer. Pour vrai? Moi, je le proposerais pour une raison. Il n'y a jamais personne qui a osé le faire. On va régler la question sur leur existence. Vous êtes le fondateur du réseau OVNI Alerte. Oui. C'est quoi? Le réseau OVNI Alerte, c'est un centre d'études sur la problématique des pannes. On dit pannes maintenant, vous savez que c'est l'expression qui est née en Europe, donc pour les phénomènes aériens non identifiés. M. Bourbeau, votre passion pour les OVNI remonte au 14 juillet 1974. Vous avez ce jour-là été témoin d'un objet volant non identifié à Saint-Nicéphore, près de Drummondville. Qu'est-ce que vous avez vu cette journée-là? Des triangles qui, comme l'effet kaleidoscope, c'était comme si l'objet était capable de jouer avec les dimensions. J'avais l'impression de voir un triangle en face, mais qui rentrait dans le triangle du centre pour s'en aller derrière. Donc, l'objet avait une masse concise, finie, un polygone, mais qui constamment avait l'air de se métamorphoser devant ma vue. Je l'ai bien vu, j'étais astronome à ma tâche, j'utilisais un télescope. Et plus tard, ma chance m'a conduite à rencontrer des témoins qui, parce que la radio de Drummondville en parlait, tout Drummondville était dehors, tout le monde l'a vu, cette affaire-là. Et dans tout le monde qui l'ont vu, heureusement, des journalistes ont pu faire d'excellents clichés. Et d'autres ont fait des films 8 mm qui, avec les années, m'ont permis de rencontrer ces gens et de récupérer le matos. Et ce n'est pas la seule fois, puisque ça vous est arrivé deux autres fois. Non, parce qu'étant astronome, en 1979, au mois d'avril, avec tous les membres très sceptiques du club d'astronomie de Drummondville, qui sont là pour voir vraiment les planètes, les nébuleuses, les galaxies, et pas du tout les ovnis, on a été témoins, tout le monde ensemble, lors d'une soirée populaire d'initiation à l'astronomie pour les gens qui nous accompagnaient autour des différents télescopes utilisés. Deux espèces de losages, de boomerang, qui ont traversé le ciel du nord-ouest au sud-est, très rapidement. Je vous dirais que d'horizon à horizon, et c'était en orbite, ce n'était pas dans notre atmosphère, trois secondes, c'était fini. Mais c'était suffisant, parce qu'on a la tête en l'air, tout le monde a eu le temps de le voir. Tout le monde le vu. Mais l'événement qui m'a le plus marqué, moi, c'est celui du 27 juillet 92. Tous les médias à Montréal n'avaient parlé. Écoutez, il est venu tout près de 10 000 personnes dans le champ de Saint-Majorique à la place où on se trouvait, c'est-à-dire au Centre-Équestre-Beau-Soleil. Et vous avez les images. J'ai les images, j'ai les photos, et en plus, j'ai eu le temps de contacter la tour de contrôle, la dame, Mme Labelle, à qui j'ai fait le temps. D'après lui, les ovnis prendraient... J'ai fait l'électromagnétique. Oui, oui. M. Bourbeau, dans le milieu des ufologues québécois, il y a un 20e anniversaire important qui sera célébré le 7 novembre prochain. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal le 7 novembre 1990? Le 7 novembre 1990, je n'ai qu'à dire Place Hilton Bonaventure du Centre-Ville de Montréal. Ça va vous rappeler des souvenirs. Le journaliste Marcel Laroche, le journal La Presse, avait eu le temps de se rendre sur place pour faire une photographie de l'objet qui survolait la Place Hilton Bonaventure à cette époque-là. Et j'avais eu la chance de me rendre, moi, sur les lieux le lendemain de l'événement, le 8 novembre, rencontrer Lynn St-Pierre, le surveillant de piscine, Albert Sterling, l'agent de sécurité. Vous aviez des témoins. Il y a un paquet de témoins. Et j'ai mis la main sur la photo de Marcel Laroche. J'ai pu la publier dans mon ouvrage. Et on voit clairement cet objet qui a été analysé dans le rapport Gennett-Heinz, Bernard Gennett au Québec, M. Richard Heinz pour la NASA, qui, avec un ordinateur, des logiciels adaptés, a pu calculer la dimension de l'objet qui équivalait à une ou deux fois la longueur d'un terrain de football. Et ça, c'est absolument fascinant, parce que les policiers du SPVM ont eu le temps de se rendre sur les lieux. Les policiers de la GRC se sont rendus sur les lieux. J'ai les rapports de police qui ont été détruits depuis... Moi, j'ai les originaux chez moi de ça. Pourquoi ils ont été détruits? Parce qu'on ne conserve pas ces documents-là. Ça prend trop de place dans les archives. Il faut, après un certain temps, détruire les documents. OK. C'était pas un complot, là? Ça fait son temps. Non, il n'y en a pas de complot. Il faut s'enlever ça de la tête. Je pense qu'il faut agir autrement pour régler le problème. Et ça s'est rendu jusqu'au 22e de North Bay, la base militaire souterraine, qui, avec le NORAD, contrôle tout l'espace aérien canadien. Et on confirme là-bas que l'OVNI a été détecté sur les radars militaires canadiens. Alors, quelle est votre hypothèse, là, puisqu'il y a ces phénomènes, puisqu'ils sont présents, puisqu'on peut les répertorier? Que font-ils? Que veulent-ils? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il semble qu'on n'est peut-être pas en présence d'extraterrestres. Et ça, ça se complique quand j'essaie d'expliquer cette hypothèse-là de travail qui me passionne actuellement et sur laquelle j'enligne mes travaux. Les terriens du futur ou d'univers parallèles? Non, je parlerais plutôt d'univers parallèles. Notre physique arrive maintenant à pouvoir, mathématiquement, j'entends sur papier, à construire des univers, c'est une théorie, la théorie des cordes, des univers à plus de 100 dimensions. À date, ce que j'observe, c'est que dans les témoignages qui me sont rendus, et dans la manière dont l'OVNI se manifeste, c'est que, premièrement, il y a trop d'observations. Il faut justifier l'origine extraterrestre du phénomène. L'objet se dématérialise et se rematérialise devant les yeux.